Ok salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 2 de notre vie de bébère le dino Alors du coup je vous explique j'avais des gros problèmes avec OBS J'ai enregistré la suite et du coup je suis mort Et là ce que vous voyez actuellement c'est les images du début de ma nouvelle game Pour quand même avoir une suite à bébère le dino Et du coup voilà c'est pour ça que ça a pris du temps pour sortir l'épisode 2 Mais voilà il est enfin là Bref pour vous montrer clairement de quoi il s'agissait de mes problèmes de rec Je vous ai quand même enregistré ma fin de vie avec bébère 1 Et vous allez voir que au niveau de l'enregistrement c'était pas top Mais je tenais à vous le montrer quand même Ok bah c'est l'écart dans ça Yo les gars Venez en spectave Venez en spectave les gars Vous êtes combien ? 3 ? Oh putain Yo 3 par contre c'est un peu trop non ? Je crois que je l'ai démolé là 4 5 ? 5 ? Wesh putain ils sont quand même Oh putain Oh putain Ouais je suis pas sûr de résister à ça par contre les gars je crois que c'est la fin de l'Alberto Bébère Bébère il est dans la merde 25 de build là ? 25 de build là ? Non je crois que je suis mort là Je crois que je suis vraiment mort Franchement je les ai un peu déboîtés ils sont partis Peace 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 Non s'il vous plaît Non s'il vous plaît S'il vous plaît les gars Voilà Je suis fou dans la merde là 34 de build Aïe 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 un coin relativement tranquille voilà ici tout le monde est friendly lol il y a ce spinot il y a ce spinot il y a cet halo ce dilo il y a un autre truc là bas il y a un autre halo aussi voilà c'est un sacré bordel c'est un sacré bordel les gars bref je pense qu'on va rester là un petit moment il y a un herrera aussi du coup yo salut à tous en fait au début j'étais connecté ici genre j'étais juste avec l'alosaure qui était juvée et du coup le temps a passé et d'un coup on voit un spinot se connecter dans l'eau on était dans l'eau en gros on se cachait vraiment on a passé tout notre temps comme ça toute la nuit comme ça genre dans l'eau du coup on voit un spinot se connecter là bas c'était plutôt flippant mais ça va finalement tranquille à moi casse toi cassez vous les spinots voilà tout le monde qui se rue dessus quoi terrible il ya un euro qui fait quinze centimètres et il ya tout le monde qui va dessus ouais les gauchas c'est tous ensemble les amis est ce que je peux manger ça moi laissez moi grailler quelque chose ouai tac en mode protection voilà il me bouffe il y a vraiment un problème quand même c'est malade les mecs bref sur ce je suis à combien pour cent j'ai pas fait en fait bon ça va les mecs sont plutôt cool j'espère juste qu'ils vont pas me bouffer au bout de un an en fait c'est tout ouais je l'a l'eau ça c'est mon pote l'a l'eau ça fait une heure qu'on est là salut petit t-rex aussi là en gros ce qui se passe c'est que là on est tous friendly et s'il y en a un qui fait un kill tout le monde va se jeter sur lui donc en gros c'est ça que je disais pas je sais pas si je l'ai dit en vidéo déjà en fait il ya des moments comme ça où les départs de don agression je sais pas ça se passe bien quoi en gros s'il y en a un qui arrive et qui tu quelqu'un ça a dégénéré mais vénère et on sait très bien qu'il va gagner dans l'histoire on le sait c'est eux deux là les deux gros qui sont là bas il va vous parler qu'est ce que vous dites notre pauling et non notre pauling pourquoi j'ai pas faim je m'en fous donc je pense qu'on va rester là tranquille pour le moment jusqu'à grandir on va essayer d'être full adulte quand même alors l'objectif quand même voilà ça serait d'essayer d'être full adulte avec l'alberto et après d'essayer de tester un peu sa puissance en combat quoi ou évidemment pas contre des spinots ça sert à rien wesh parce que ça va dégénérer du coup allez y pas d'embrouille le spinot qui arrive là oh mon dieu est ce que ça mettait pas un gros coup de stress là je crois que c'est en pression les trois là vas-y battez vous what the fuck il est dans le coin en fait c'est ça dès qu'il y en a dès qu'il y a un nouveau qui arrive genre ça fait peur quoi parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer j'en ai lui j'espère qu'il va juste pas partir en vrai quoi il vient dire bonjour à tout le monde ou qui peut manger là après si on a la protection de trois spinots ça passe c'est cool ça fait quand même un peu flipper hein oh lui il s'est posé sur moi il me protège c'est n'importe quoi c'est ça vraiment c'est vraiment n'importe quoi quand même il y a encore un gros truc qui arrive par là bas tu vois ou toi il a dit qu'il voulait pas se battre vas-y tranquille les gars partez pas en vrai là si les spinots ils décident de partir en vrai grosse en vrai tout le monde avait confiance en tout le monde là ça y est lui il arrive et il n'y a même plus de confiance quoi bref bon du coup en gros bienvenue dans l'épisode 2 voilà je sais pas ce qui va se passer mais en tout cas il va se passer des choses là je pense c'est quand même chaud sur ce serveur en vrai de vrai les gars le serveur est vraiment vénère quoi genre tu peux tomber sur n'importe quoi qui te tue à n'importe quel moment voilà puis sur des endroits comme ça tu vas aller boire et voilà ce qu'il y a quoi attends eux je vais leur faire c'est bon les gars c'est bon les gars du coup voilà tu peux venir vouloir tu peux venir vouloir boire à un endroit et bim tu tombes sur ça là ils sont gentils parce que ils ont spawn à côté de nous donc on était déjà là donc je pense que là ça passe mais en vrai tu peux arriver toi et d'un coup genre tomber sur ça quoi et s'ils ont tous faim là j'ai l'impression qu'ils ont tous faim ben ça peut ne pas aussi bien se passer quoi enfin bref bon du coup en gros pour parler de l'alberto un peu il est quand même pas ouf ce dinosaure les gars vraiment si vous avez un dino à vous faire kiv ne prenez pas l'alberto vous allez être déçu alors je vous dis un peu là les stats un peu du coup ce qui me dérange ce que je trouve bien aussi il n'y a pas que ça c'est qu'il est très lent bon ça vous l'avez vu il peut pas sniff il peut pas nest mais le problème c'est qu'en fait ne pas pouvoir sniff à des moments c'est très compliqué parce que vous êtes perdu au minuit le pas vous savez pas où est l'eau et même avec la carte en fait même si vous mettez la carte vous pouvez pas vous diriger avec le nord sud est ouest vous êtes obligé d'attendre la nuit par exemple et espérez d'avoir l'étoile polaire pour vous diriger et s'il pleut et qu'il y a des nuages ben c'est mort quoi donc voilà ça c'est vraiment un très gros problème j'ai failli mourir à cause de ça parce que vu qu'il est très lent et qu'il peut pas sniff donc on sait pas où est l'eau il a tout le temps soif et ben j'ai failli mourir à cause de ça avant d'arriver ici là j'ai j'étais à deux doigts de crever quoi à cause de la soif parce qu'elle descend quand je dis vite c'est vite mais bref voilà en gros ça c'est un problème après ce qu'il y a c'est qu'il est quand même très fort il est très fort il a 424 debits de force en combat vous pouvez tourner comme ça sur vous même courir derrière un ennemi esquiver repasser derrière mordre vraiment c'est il est quand même très puissant au combat mais c'est le seul le seul gros avantage qu'il a en vrai sinon tout le reste bon en vrai ouais voilà je trouve quand même pas dingue ce dino donc on va dire que s'il y arrive une bricole même s'il est pas full adulte je pense qu'on va dire que c'est fini il y a un truc qui a gueulé il y a tout le monde qui veut avoir j'arrive 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 allez checker ça ensemble attendez moi c'est moi c'est moi c'est un spino qui a des problèmes sexuels je crois lol le pauvre il doit être tellement en pression il a du pouvoir arriver tout ça sur lui le mec vas-y c'est lui notre chef il y a tout le monde qui le suit c'est n'importe quoi après c'est ça qui est cool sur ce serveur les trucs qui n'ont aucun sens c'est rigolo en gros tout le monde est là et tout le monde pense un peu son cerveau sur ce serveur regardez ça c'est ça n'a pas de sens c'est un petit merde comment ça s'appelle ça petit diablo qui est le chef on arrive j'ai voulu parler et du coup j'ai pris une heure de retard ah bah rien le triceratops là il va se fight contre le triceratops yes gg les gars bravo oh what il a tout shot j'ai fait le biais jilt voilà bah lui par exemple on sait pas pourquoi mais bah si on sait un peu genre il était gros c'était de la viande bon tout le monde avait un peu faim what the fuck attend reste avec nous petit diablo j'arrive même pas à rattraper le petit diablo c'est trop drôle n'empêche ça n'a aucun sens là lui je lui mets un coup de crou je suis mort regardez ses yeux de choqué ouais du coup en gros l'espineau il tue à vue les t-rex et les triceratops parce qu'ils ont pas confiance en eux on aime les patates allez-y petit diablo je te suis je t'escorte mon pote il y en a un qui va plus doucement que moi ça fait plaisir la petite boule là c'est rigolo ouais j'ai jamais vu quelque chose de si mignon il a dit bon après là voilà il n'y a pas du coup quand on est dans un endroit comme ça il n'y a pas de masse de choses à faire c'est comme dans un troupeau d'arbitres sauf qu'on est des carnivores quoi sauf qu'il y a possibilité qu'il y en ait un d'entre nous qui meurt à n'importe quel moment bon il y a lui qui est à la dalle bon j'espère que ça va pas partir en vrille pendant qu'on est pas là je pars chasser avec lui en gros parce que sinon il va rien se passer bon je suis obligé de laisser le chat c'est le problème je suis obligé de laisser le chat parce que s'il me parle du coup je vais dire mais putain je vais aller dehors quoi ah je fais quasiment sa taille en vrai ouais j'ai pas mal d'avoir grand chose hein y'a que dalle bro y'a que dalle y'a que dalle y'a que dalle y'a que dalle y'a qu'il me rattrape je suis censé être super rapide ouais je suis pas adulte c'est peut être quand je serais full adulte que que je serais max rapide quoi mais bon là pour l'instant c'est une catastrophe on vient un peu vous a rappelé de nous bah gros tu as faim après c'est ton problème tu vas me dire je suis désolé à Yann mais bon en vrai ouais le truc c'est que là si le problème en fait là qu'il y a c'est qu'il y a tellement de carnivores que si y'en a un qui a faim ou deux enfin si y'en a plusieurs qui ont faim en même temps surtout avec les gros spinots qui sont là personne pourra manger quoi ouais on boit de vrai c'est chaud hein là pour manger ok qu'est-ce qu'il y a le spinot tu te rappelles pas de nous là il n'y va plus rien avec moi ouais c'est chaud pour trouver quelque chose avec Greg hein il n'y a plus rien ici il y a un Triceratops qui s'est fait tuer mais je crois qu'ils ont tout fini il n'y a que dalle à Yann tu vas crever de faim c'est ouf qu'il n'y a rien à ce point là quoi il a la dalle et voilà bon du coup on s'est vraiment fait un bon pote à l'osorque il n'y a rien de rien de rien de rien de rien de rien aïe 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 en désespoir de cause hein obligé de devenir fécant notre alberthosaure doit manger des plantes des petites baies non c'est un peu chaud quand même en vrai c'est un peu chaud parce que le pire là c'est qu'il faut se dire que quasiment tous les carnics qui sont là ils ont vraiment la dalle quoi et il n'y a rien qui spawn alors je ne sais pas si c'est le serf je ne sais pas si il y a des reboots à des moments ou quoi mais ouais c'est un peu compliqué quoi donc euh bah euh ouais je ne voudrais pas que ça m'arrive à moi aussi quoi je pense qu'on va être obligé de bouger d'ici hein en vrai bon dans tous les cas on va pas rester là pendant 15 épisodes donc il y a moyen qu'on qu'on se casse après parce que là c'est trop tendu quoi même si il y a un truc qui spawn si tout le monde a faim tout le monde va se ruer dessus donc euh vu que je cours à deux heures je je l'aurais pas le truc à bouffer quoi bah il est à 12% il va crever de faim quoi bah j'ai dit qu'il est obligé d'aller loin parce que là on a rien trouvé en vrai on a fait la petite expédition et que dalle que dalle, que chi enfin ouais je sais pas trop comment il va faire là mais euh après je vais me retrouver dans la même situation que lui à bout d'un moment il y a des bébés oh il y a des bébés le tout bébé spino le tout bébé zillo en vrai il y a des trucs à bouffer ici mais euh ah non c'est un bébé herrera ok autant pour moi ouais c'est chaud hein je fais combien de pourcent ? what the fuck ? bah ça va 80% pour moi mais bon ah j'ai entendu une IA ah j'ai entendu une IA vas-y vas-y mon pote viens, suis-moi je te vas chasser suis-moi, suis-moi, suis-moi viens la losaure je chasse pour toi mon frère toi toi qui m'as fait tant de cris oh vas-y dégage c'est bon vous voyez ce que je dis il y a une IA et tout le monde qui est là ah bah il a tué déjà ok vas-y j'appelle le pote à losaure là vas-y viens ce sera déjà ça lol 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 ah c'est dur pour lui là c'est chiant ça en plus bon notre pote à losaure il reste de crud bon écoutez les gars bah je pense que cet épisode il va se finir là-dessus voilà ça montre un peu la situation sur ce serveur voilà sur à quoi on est confronté donc là ça s'est bien passé aujourd'hui mais il y a des chances que il y a des moments où ça se passe très mal bon bah du coup sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas les petits pouces bleus et tout ça ça fait toujours plaisir les amis et je vous dis à bientôt dans l'épisode 3 allez ciao guys salut et il ysin il y il la